On fait le cours de la prothèse pédiatrique ou bien la prothèse chez l'enfant. La pédotensie fait partie intégrante de la pratique quotidienne en médecine dentaire. Comme chez l'adulte, elle peut se diviser en plusieurs catégories de soins, comme de la chirurgie, de la dentisterie conservatrice ou de la prothèse. Ces soins sont les plus souvent liés entre eux. La prothèse pédiatrique est une thérapeutique qui vise donc à la reconstitution des dents délabrées et au remplacement des dents à fond ou perdue. C'est une thérapeutique qui reste encore plus courante dans nos cabinets dentaires. Elle obéit des conditions strictes de coopération, d'hygiène et de suivi. Elle peut se résenter sous différentes formes, dans la prothèse amovible, la prothèse fixée et dans le plus rare cas, la prothèse implantaire. On va voir les indications, les contre-indications, avantages et inconvénients de chaque type de prothèse. Maintenant, on va voir les éthiologies et les conséquences des altérations des structures dentaires. Les éthiologies des édentations chez l'enfant peuvent être multiples. En effet, un édentement peut venir d'un traumatisme, d'une pathologie ou bien d'un problème constitutionnel. Parmi ces éthiologies, on a premièrement la maladie carieuse. Malgré la mise en œuvre d'une faute efficace de prévention, elle demeure la présentation première cause d'altération dentaire. On a aussi les traumatismes. Autre cause importante de perte dentaire prématurée, elle concerne un enfant sur cinq. On a également les parodontopathies d'origine systémique, telles qu'en cas de la crise 2021, où la parodontopathie acquise, prépubertaire, agressive localité ou généralité. On a un autre cause, les extractions préventives en cas de cardiopathie ou baisse d'immunité. L'état de santé de l'enfant doit imposer l'éradication des feuilles infectieuses potentielles. Et on a aussi les anomalies dentaires, les anomalies de nombre, telles que les azimisies liées à un syndrome ou l'hypodontie iriditaire, ou bien les anomalies de structure, telles que la misogénèse imparfaite, la dentinogénèse imparfaite et la fiorose ou les dyschromiques. Ces pertes ou ces altérations des structures dentaires ont des répercussions sûres, premièrement sur l'esthétique, liées à la mauvaise apparence dentaire ou une perte de la dimension verticale de l'occlusion, une altération de la qualité de la mastication, l'incapacité à masticer certains aliments entraîne un déséquilibre alimentaire et un retard de la croissance saturo-propandérale. Des répercussions aussi sur la déglutition, la persistance de la déglutition primaire est observée en absence des dents. Donc le patient va poser la langue sur le palais pour avaler les aliments. Il y a également des répercussions sur la fondation. La langue participe à la fondation en s'appuyant sur la face linguale des intitifs maxillaires. Une prononciation inappropriée peut se développer si c'est dans son accent. On a des répercussions sur la respiration. Une dentation entraîne une perte de la dimension verticale qui s'accompagne du refoulement de la langue vers le pharynx, gênant ainsi la ventilation. Et enfin, des répercussions sur la croissance hauteuse et les relations dento-dentaires, intra- et inter-arcales. Maintenant, on va voir les objectifs de la prothèse pédiatrique. Une denture temporaire, bien sûr. Elle permet une croissance harmonieuse. Elle permet un développement normal des fonctions oro-faciales. Elle permet le rétablissement de l'extricite. Et elle permet le contrôle de l'éruption et de maintenir l'espace. Le maintien de rapports à occlusaux compatibles avec l'éruption des dents permanentes. Elle évite donc la dérivée médiale des dents adjapante. Restauration de prothétique chez l'enfant. Chez l'enfant, le traitement prothétique comporte soit des restaurations fixées en cas d'anualis de structure, telles que la dentinusinase imparfaite et l'amylosinase imparfaite, anomalies de forme, les dents naines ou bien dents en forme de graines de nourrie, les agynivies, les édentations partielles ou de cas de l'importance. Ou bien des restaurations prothétiques amovibles en cas d'agynivie ou édentations partielles ou totale. Il faut revoir en tête que la prothèse pédiatrique est toujours transitoire et évolutive. C'est-à-dire qu'elle sera modifiée chaque fois en un père de dents lacréales ou bien en un éruption d'une dents permanente. Évolutive, elle doit être en harmonie avec la croissance des mâchoires. Il faut en dire que la prothèse peut être effectuée chez l'enfant à partir de l'âge de 2 ans et 9 mois. Vous savez qu'à partir de 2 ans et demi, on aura l'éruption de la deuxième molaire lacréale. Donc, à partir de 2 ans et demi, on peut poser une prothèse sans gêner l'éruption des dents lacréales, comme c'est la dernière dent qui fait sa éruption sur la case. Et aussi, elle va servir comme support de crochet, cette deuxième molaire. Maintenant, on va voir les restaurations prothétiques amovibles. Ce sont les prothèses partielles conventionnelles. Le plus souvent en résine acrylique conventionnelle. Pour ces indications, présence des dentations multiples dans le même cadran. Et dans les patients trop importantes. Patients coopérants et bonnes hygiènes du codentaire. Ces contre-indications, c'est les patients qui présentent des handicaps physiques ou psychiques. Si les dents temporaires sont absentes et que les germes des dents permanentes vont faire leur éruption dans les six mois qui suivent la paire des dents. Et la longue opération des enfants vient de leurs parents. ... ... ... ... Merci. Pour plus d'avantages, modifications possibles en fonction de l'évolution des dents permanentes et de la croissance, nettoyage aisé, maintien de l'espace et de la dimension verticale, rétablissement des fonctions masticatives et réalisation simple et coût raisonnable. Ces inconvénients, donc elle est amovible, c'est vénant pour l'enfant, encombrante, risque de perte de fracture, elle demande un certain temps d'adaptation aussi, et difficile d'être acceptée et portée par les enfants. Maintenant, on va voir le protocole de réalisation à propos d'un cas clinique. On a un enfant de 4 ans qui vient de perdre ses 4 incisives suite à un traumatisme. Donc, la première étape, c'est le choix et la prise d'empreinte préliminaire. On utilise souvent un porte-empreinte guidé pour les enfants, des portes-empreintes utilisées en ODF, avec une alginate à prise rapide pour ne pas gêner l'enfant. Voici l'empreinte préliminaire, au ébarque. Après la coulée des modèles, on va réaliser les maquettes d'occlusion. Si les dents postérieurs sont présents, l'enregistrement de l'occlusion se fait en position d'intercutivisation maximale, contre les adultes. Pour le titre, c'est la prothèse chez l'enfant, bien la prothèse infantile. Si les dents postérieurs sont absentes, ou bien en présence d'une édentation totale, unie ou bien bimaxillaire, le réglage des bourrelets supérieurs par rapport au plan de compare, et le réglage des émotions verticales par rapport à des tests phonétiques. Solidarisation des deux bases de l'occlusion, en les réchauffant, en faisant mort de patients sur l'accès. Une fois l'occlusion est prise, on va passer au laboratoire pour le montage des dents. Avant de passer au montage, le choix des dents se fait en clinique. Donc, on utilise les dents des dents pour les enfants. Bombine autour, autour, malheureusement, ça n'existe pas sur le marché algérien. On utilise des dents de commerce plus petites. Elles seront modifiées par un meulage autour. Le montage se fait au laboratoire. On essaye toujours de laisser des diastères, de respecter le signe de Bogue, pour laisser la place nécessaire à l'érection des dents permanente. La prothèse de préférence est réalisée avec de la résine thermopolymérisable transparante pour suivre l'évolution des dents permanentes. Les crochets à dame sur le molaire et les crochets semi-circulaires pour le canine. On peut même poser des vérins niveau maxillaire pour s'harmoniser avec la croissance transversale du maxillaire. La pose de la prothèse. Donc, une fois le travail de laboratoire a été effectué, la prothèse est désinfectée, ensuite insérée en bourse. On va vérifier la stabilité de sa bande tenue en bourse, le réglage des processus nécessaires, contrôle de l'occlusion avec un papier articulé, expliquer à l'enfant et à ses parents son entretien. Comme j'ai dit tout à l'heure que cette prothèse, elle est évolutive. Chaque fois, on a l'éruption des dents permanentes. On sera la subtraction des dents artificielles sur la prothèse. Voici la prothèse en bourse avec un vérin au centre. Et le résultat final. Voici l'enfant satisfait avec le port sa prothèse. Maintenant, on va voir la deuxième option thérapeutique, c'est la prothèse pédiatrice fixée. Cette prothèse peut être unitaire ou bien plus rare. Mais le traitement le plus fréquent consiste en la mise en place des couronnes préformées. Alors, la première option thérapeutique, c'est la prothèse fixée unitaire, les couronnes ou trois aspects de l'odontique préformées. Des couronnes, le plus souvent en asie inoxydable ou en vircone, permettent de restaurer les molères temporaires, mandibulaires et maxillaires. Temporaires et permanentes. Elles sont commercialisées dans des coffrets, comme les coffrets des couronnes provisoires, utilisés en prothèse fixée, donc avec différentes dimensions pour les molères maxillaires et les molères mandibulaires. J'essaie d'accepter les étudiants en sereine mesure. Normalement, c'est bon, c'est fait. J'enchaîne. Ou bien, des couronnes en esthétique confectionnées à l'aide de moules remplies de composites. C'est la même méthode de réalisation des couronnes provisoires par méthode indirecte, donc au laboratoire. On prend l'empreinte. On va couler le modèle. On va corriger la paire de substances avec la cire bleue. On va corriger la paire de substances avec de la cire bleue. On va prendre l'empreinte. Ensuite, on va charger cette empreinte avec du composite. On va la réinsérer sur le modèle pour avoir ces couronnes confectionnées en composites. Pour les indications des couronnes préformées pédodontiques, elles sont utilisées pour les molères temporaires au définitif, pour les donnes délabrées ou fracturées, filiers de mainteneur d'espace fixe ou amovible, comme on va les voir après, ou d'appareil à ce protégie, en cas d'anomalie localisée ou généralisée des structures dentaires. Pour ces contre-indications, c'est là dans l'épreuve de l'expulsion, donc les risaliser, ou bien en cas d'allergie au négocle cramponu, patient non opérant. Ces avantages, protection de toutes les surfaces coronaires, maintien de la hauteur de l'occlusion et de la longueur de l'arcade, bons résultats et coûts peu élevés, résistance mécanique à la corrosion et à l'usure. Pour ces inconvénients, pour ces inconvénients, reconstitution inesthétique pour les courants, pour les courants, pour les courants nickel cramponus, nécessite le remplacement des courants pédodontiques sur les dons permanents par des courants conventionnels après la fin de la croissance. Protocole de la réalisation des courants pédodontiques préformés. Merci. Pour le protocole de la réalisation, le don à coroner a été traité préalablement et reconstitué au ciment verionomère, soit de la courante en fonction du diamètre miso-distal et occlusal. Donc, avec une pia-coulisse, on va mesurer le diamètre miso-distal et occlusal de la dent. Ensuite, on va opter pour la courante qui correspond aux dimensions. Réduction des faces axiales, donc vestibulaire, lingual, médial et glistal. La préparation doit être rendue ou sans limite cervicale. Donc, évitez la préparation de la limite cervicale parce que la courante est très fine, même pas un millimètre d'épaisseur. Si vous allez préparer la limite cervicale, vous risquez d'avoir un iacusse et la courante ne sera pas hermétique. Elle risque de sauter à un certain moment. Après, on passe à la réduction occlusale. Elle doit être homo-distique, c'est-à-dire qu'elle doit respecter la forme et l'anatomie des glistines. L'effet et l'agustage de la courante, finition et désinfection de la courante et le scellement de la courante sous occlusion. Le scellement, c'est la dent, elle est vivante, on utilise souvent l'oxyphosphate de zinc. Si elle est nécrosée, on utilise le verre, si elle est mortifiée, pardon, dévitalisée, on utilise le ciment de verre ionomère. Comme je viens de le dire, la prothèse fixée peut être unitaire ou bien plurale. La prothèse fixée plurale, elle est fixée soit sur un axe, fixée sur des courantes pédodontiques, comme le schéma à gauche, ou bien sur des bagues, disons permanentes, le schéma à droite. Pour le schéma à gauche, on a des courantes pédodontiques fixées sur la première et la deuxième molaire temporaire des deux côtés de l'arcade. Ensuite, un tube métallique qui suitait sur les quatre molaires qui va supporter les deux incisives centrales absentes. Pour le schéma à droite, on a des bagues métalliques on a des bagues métalliques fixées sur les dents permanentes et un fil métallique qui va supporter les quatre incisives temporaires perdues. On va voir en tête que le bridge conventionnel classique est à éviter. Là, on va empiéter sur la croissance transversale et verticale de l'arcade. On va passer maintenant au dernier volet du cours, c'est le mainteneur d'espace et prothèse pédiatrique. L'objectif de ces appareils est de maintenir dans une position stable les premières molaires maxillaires, les molaires maxillaires et mandibulaires. Pour leur indication, extraction prématurée des molaires temporaires des labrés, anomalies d'éruption, anomalies de nombre, après l'illumination d'un foyer indique potentiel qu'il est un patient à risque. Leur contre-indication, non-concentrement et ou manque de coopération des parents et des enfants, corruption minimale des dons permanents sous-immunents. Leur objectif, préserver la vendeur de l'arcade après la perte prématurée d'une ou de plusieurs dons, maintenir un rapport inter- et intra-arcade normal, permettre une croissance maxillopatiale normale et établir des fonctions orophaciales. Maintenant, on va voir les facteurs qui vont influencer l'utilisation du mainteneur d'espace. Le premier facteur, c'est le temps écoulé après la perte de la dons temporaire. Le mainteneur d'espace doit être posé immédiatement après la perte de dons lactéales, sinon on n'aura pas aucun effet. L'âge dentaire du patient. Si la don permanente va faire son éruption au bout de quelques jours, ou bien de quelques semaines, ce n'est pas la peine de poser le mainteneur d'espace. La qualité de l'eau recouvrant de la don non-illouée, la séquence d'éruption. Donc, le mainteneur d'espace doit être posé en respectant la séquence d'éruption dentaire. L'éruption retardée de la don permanente est en cas d'alignité de la don permanente. Maintenant, on va voir les différents types de mainteneurs d'espace. On a deux familles de mainteneurs d'espace. On a les mainteneurs d'espace amovibles et les mainteneurs d'espace fixes. C'est bon, c'est fait pour le cadran jaune. On a deux types de mainteneurs d'espace. Les mainteneurs d'espace amovibles et les mainteneurs d'espace fixes. Les mainteneurs d'espace amovibles, ce sont les prothèses partielles amovibles en résine. Les prothèses partielles conventionnelles. Pour les mainteneurs d'espace fixes, on a deux types. Les mainteneurs d'espace unilatéral et les mainteneurs d'espace unilatéraux et les mainteneurs d'espace bilatéraux. Pour les mainteneurs d'espace unilatéraux, on a le mainteneur d'espace sous D sur D-Bank. Cet appareil est utilisé pour maintenir l'espace d'une seule danse. Il est indiqué en cas 2, perte unilatérale de la première molaire temporaire avant ou après l'éruption de la première molaire permanente, perte unilatérale de la deuxième molaire temporaire après l'éruption de la première molaire permanente et perte bilatérale d'une molaire temporaire mais avant l'éruption des intrusives permanente. Vous voyez le schéma en bas à droite. Le mainteneur d'espace sur la 6, sous D sur une base, qui va maintenir l'espace à l'éruption des trémolaires permanentes. Suisant avec le mainteneur d'espace unilatéraux, on a le mainteneur d'espace sous D sur des couronnes pédodontiques. Cette technique utilisée lorsque la dent ne supporte ni se serre ni suffit d'une coisse pédodontique. Donc la dent est déjà délabrée, on va souder, avant de sceller une couronne pédodontique, on va fixer un mainteneur d'espace qui va jouer le rôle de ce dispositif à protéger la dent délabrée et va maintenir l'espace aux dents permanentes. Le dernier type de mainteneur d'espace unilatéraux, c'est le mainteneur d'espace avec un bras distal intra-alvéolaire. Il est indiqué pour maintenir l'espace de la seconde molaire temporaire perdue avant l'éruption de la première molaire permanente. Ce mainteneur d'espace comporte un bras en acier inoxydable placé dans l'alvéole de la racine distale de la deuxième molaire temporaire. Il est scellé le jour de l'extraction. Pour les mainteneurs d'espace bilatéraux, on a premièrement l'arc transpalatin qui est utilisé pour maintenir l'espace maxillaire en cas de perte bilatérale des molaires temporaires et après l'éruption des premières molaires permanentes. Normalement, vous avez un cours à part sur les mainteneurs d'espace en ODR. Vous allez voir avec ce que je vais vous dire. Toujours avec les mainteneurs d'espace bilatéraux, on a l'arc de nonce constitué de deux bagues ou de deux coiffes et d'un arc passif épousant l'arcade et planche dans un bouton en rivine au niveau de la muqueuse palatine rétro-incisive. Donc, il va s'appuyer sur la région rétro-incisive. Mais, ce dispositif a été délaissé parce qu'il provoque une irritation dans la région rétro-incisive. pour le dernier type de mainteneur d'espace bilatéraux, c'est l'arc lingual. Il est indiqué en cas de perte bilatérale des molaires lacréales mandibulaires et en présence des premières molaires permanents. L'arc lingual est formé d'un fil en acide qui est soudé sur les faces linguales des bagues orthodontiques scellées sur les molaires permanents, s'appuie sur le cingulant des dents antérieures qui épousent étroitement la face lingual des intrusifs permanents. Pour le suivi de ces mainteneurs d'espace, tous ces dispositifs nécessitent des contrôles périodiques tous les 3 ou 6 mois afin de ne les être modifiés ou supprimés. Comme conclusion, la protège sur l'enfant obéit à des critères est plus compliquée que chez l'adulte car elle devra être évolutive selon le système dentaire avec lequel elle sera intégrée. Il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez-y, j'attends vos questions. oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les coiffes en zircon, c'est le même principe des coiffes en pédodontique, on a aussi un croncobal commercialisé dans des coffrets, vous allez choisir les dimensions en fonction de la taille des dents lactéales. Ensuite, ils seront scellés selon le même principe, les coiffes en pédodontique, en nickel cran. En cas de consultation tarif et diminution de l'espace, c'est l'avis de l'ortho. Il n'est pas irritant parce qu'avec la cicatrisation, il va quitter l'alvéole, il va maintenir la dent, la première molaire permanente, donc elle va éviter la médialisation, il va éviter sa médialisation. Non, l'irruption des dents permanentes, elle ne va pas gêner la prothèse, elle ne va pas gêner l'irruption des dents permanentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prothèse pédiatrique, c'est une prothèse évolutive et évolutive. Donc, on va modifier la prothèse chaque fois qu'on aura l'irruption des dents permanentes. Quel que soit l'âge de l'enfant, pour la question, est-ce que l'âge d'enfant est un facteur à considérer lors de la sorte du type de la prothèse ? Quel que soit le type de la prothèse, elle sera envisagée qu'après l'âge de 2 ans et 9 mois. Ce sera la prothèse amovible ou bien la prothèse fixée, les coiffes ou la pédodontique ou bien la prothèse fixée plurale selon les deux méthodes qui ont été fixées. La prothèse, oui, c'est la prothèse, la prothèse chez l'enfant est transitoire et évolitive, c'est ça. Pour le dernier type de mainteneur d'espace unilatéral, d'accord. Le dernier type de mainteneur d'espace unilatéral. Le mainteneur d'espace sera soudé sur une coiffe pédodontique. Le bras distal, l'usure de l'extraction, donc l'alvéole est toujours ouverte, vous allez sceller la coiffe, soudé avec le bras distal. Le bras distal sera posé à l'intérieur de l'alvéole de la racine distale de la deuxième molaire temporaire. C'est le principe de le bras distal. Pourquoi on ne met pas une coiffe pédodontique permanente pour mettre une coronne définitive ? On peut mettre une coronne pédodontique sur une tombe permanente, mais ça reste transitoire. Une fois la croissance s'est achevée et l'adam est devenue mature, cette coronne pédodontique sera remplacée par une couronne d'usage, comme chez l'adulte. Par rapport à quoi on choisit le type de mainteneur d'espace, fixe ou amovible ? Bon, amovible, c'est clair. Elle est indiquée pour tout type de dentement. La fixe, là, c'est la situation clinique. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 A quel âge en sorte de 4 à la protège infantile ? D'accord. Pourquoi on met une couronne plus authentique au lieu d'une couronne définitive ? Vous savez que la dent chez l'enfant présente une pull volumineuse. La taille d'une couronne définitive est plus ou moins mutuélante. 1 mm et demi à 2 mm. le réchauffement au moment de la préparation pour endommager la pulpe. Par contre, la préparation pour les courants pédodontiques est diminuée. Même pas 1 mm l'épaisseur des courants pédodontiques. Pour cette raison, on place d'abord les courants pédodontiques. Une fois la dent a achevé sa maturation et on aura l'éruption d'autres dents pour respecter les points de contact, on va poser la courante définitive. Et à quel âge on sort du cas de la prothèse infantile ? A partir de 18 ans, on sort de l'âge de la prothèse infantile, après la fin de la croissance. Par contre, pour la bilatérale, sur basse, sur les molaires, pourquoi on a l'air suivi ? D'accord. Pour la bilatérale, sur basse. ... Merci. Merci. Merci.